Poser la question de savoir comment aider, je crois que la principale difficulté pour les enseignants, en tout cas le principal point de vigilance, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils donnent du travail, ils donnent en même temps les outils pour que les élèves puissent faire ce travail. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle séquence de 15 minutes en aparté, aujourd'hui dédiée à cette grande thématique qui est l'éducation dans les quartiers populaires. Ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps peut-être vous présenter vous en quelques mots ainsi que vos travaux d'études. D'accord, donc bonjour et merci pour votre invitation. Moi je suis donc professeur émérite de sciences de l'éducation à l'Université Paris-Ville de Saint-Denis. Mes premiers travaux ont porté sur la sociologie de l'enfance et ce que j'ai continué par la suite, où je me suis davantage centré sur l'école, a toujours essayé de tenir compte du point de vue des enfants comme récepteurs de l'enseignement, ce qui n'est pas une position très évidente. J'ai travaillé ensuite pas mal sur la question des inégalités d'apprentissage en mettant l'accent sur ce que nous appelons des malentendus parce que nous pensons que beaucoup d'enfants issus de milieux qui ne sont pas très connivants avec l'école sont, je dirais, font l'objet d'assez nombreux malentendus sur ce qu'il faut faire à l'école et sur, pour parler comme certains, à quel type de jeu on joue à l'école. Je me suis intéressé aussi à la formation des enseignants parce que, bien évidemment, elle est mise en jeu dans la mesure où il faut attirer leur attention sur le fait que tous les élèves ne sont pas de bons élèves communs. Dans la plupart des cas, ils l'ont été. Et mes travaux actuels portent, entre autres, sur les classes ouvertes aux parents, alors on aura l'occasion d'en parler. Et je fais notamment avec une équipe d'ATD Carmon, d'un travail sur les devoirs à la maison. Ce sont des parents d'ATD qui font eux-mêmes l'enquête. D'accord. Dans laquelle je les accompagne. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on a pu remarquer ces dernières années que c'était vraiment très important de faire travailler ensemble les acteurs éducatifs des territoires, notamment pour créer un accompagnement éducatif le plus réussi. Quelle est la place de la famille par rapport à l'école ? Quels enjeux par rapport à cette question-là ? Oui, alors cet enjeu, c'est un enjeu ordinaire, je dirais. C'est l'intérêt, si je puis dire, en parlant des termes un peu curieux, de cette période-là, c'est d'en situer peut-être davantage de l'ampleur. Cette période-là, elle joue le rôle de ce qu'on appelle parfois un événement ou un incident clé. C'est-à-dire que ça permet de révéler des logiques ordinaires qu'on ne voit pas d'habitude parce qu'on est immergé. Et là, le degré d'urgence fait que nous prenons conscience de phénomènes auxquels nous ne sommes pas très attentifs d'habitude. Un des changements importants, je crois, c'est que la famille est, depuis quelque temps, pas si longtemps que ça, mais de plus en plus requise pour contribuer à la réussite scolaire des enfants. Vous savez que pendant toute une période, au moins depuis la Troisième République, les parents n'étaient pas très bien venus à l'école. Et au fond, c'est depuis le début des années 2000, en gros, qu'on leur demande d'intervenir de plus en plus dans les affaires scolaires, sans prendre toujours vraiment conscience de ce qu'implique ce retour de balancier important dans les habitudes et les compréhensions. Et donc, les parents sont requis pour aider à l'école, en général, pour ce qu'on appelle les devoirs. Or, là, la demande s'est amplifiée, puisque non seulement les parents étaient à la périphérie de l'école pour aider à faire en sorte que le travail scolaire se fasse à la maison, mais ils devenaient au centre. Il y avait donc une désynchronisation de l'enseignement et aussi une rupture de l'espace, puisque la classe, qui est d'ordinaire le conteneur normal de l'enseignement, était transférée à la maison. Alors, tout ça met devant des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. J'ai dit, parfois, les parents, ils sont un peu des sous-traitants, des enseignants, avec y compris le côté un peu critique que ça peut avoir. Là, ils devenaient, les acteurs centraux, héritiers d'une partition qu'ils devaient mettre en musique, en tout cas orchestrée, sans l'avoir écrite eux-mêmes et sans forcément la comprendre. Et donc, parfois, évidemment, dans des positions difficiles. Donc, cette période-là, elle ne crée pas les difficultés familiales, je dirais. Elle met plutôt le zoom sur des difficultés qui sont ordinaires, parce qu'on se rend compte que beaucoup de parents, quand on enquête un peu sur ces questions-là, sont souvent très démunis sur les devoirs en particulier, pour lesquels l'école, les enseignants, postulent de manière un peu rapide qu'ils sont aptes à encadrer, à faire en sorte que les choses se passent convenablement. On voit que dans ces moments-là, les familles sont inégalement armées pour pédagogiser la vie quotidienne, tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait des horaires. On a vu des parents, dans les cas les plus extrêmes, nous dire « Nos enfants ont pris le pouvoir, ils dorment le jour, ils jouent toute la nuit à des jeux vidéo. » Alors, ce sont des cas extrêmes, mais le simple fait d'imposer, d'arriver à recréer un cadre spatio-temporel, je dirais, pour que le travail se fasse, ne va pas de soi. Mais souvent, les familles, il y a les preuves, parce que du coup, il y a une sorte d'interférence entre le rôle d'éducateur normal des parents et puis le rôle d'éducateur deuxième, avec deux casquettes à la fois, si vous voulez. La première ayant tendance à détroner l'autre, en tout cas, de poser sur la même tête, ça peut poser des questions. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des exemples, justement, d'actions qui sont mises en place ? Écoutez, en période de crise, c'est difficile de faire autrement. On voit bien que les enseignants ont été démunis, ont essayé de transférer, je dirais un peu massivement, ce qui se faisait dans la classe à la maison, non sans difficulté. Beaucoup, au début, ont donné trop de travail. Ils voulaient aussi donner des gages qui n'étaient pas inactifs et qui n'abandonnaient pas les enfants. Parce qu'à une époque, il y a eu une campagne qui avait l'air de dire qu'ils étaient un peu dilettantes. Ce qui a mis le poids sur les familles, même beaucoup de nos entretiens montrent des débuts de confinement dans lesquels les familles sont véritablement mises à l'épreuve. Il y a des tas de choses auxquelles ne pensent pas les enseignants. Par exemple, des familles qui sont en garde alternée. Comment arriver non seulement à intégrer les consignes de l'école, mais à les transmettre à l'autre parent avec les problèmes de jonction ? La vie des familles est souvent plus complexe que ce qu'on imagine. Et avoir la charge scolaire est évidemment démesurée. Alors, l'intérêt des périodes de crise, c'est de nous faire réfléchir à l'après et éviter que ce genre de choses se reproduisent, y compris dans des formes un peu plus modérées qui sont celles de l'encadrement des devoirs. Avant d'essayer de répondre à votre question, il y a quelque chose qui fait problème dans les familles de milieux populaires, c'est que la conception qu'ont les enseignants en général, et qui est celle des programmes, de l'autonomie des élèves, n'est pas forcément la même conception de l'autonomie qui prévaut dans les familles. Dans les familles de milieux populaires, être autonome, c'est beaucoup être dans ce que certains sociologues appellent des stratégies de survie, c'est-à-dire faire face aux événements les plus difficiles de la vie, que les enfants pallient les parents lorsqu'ils travaillent la nuit, lorsqu'ils pourraient chercher le petit, faire la petite sœur à l'école, faire le repas, le ménage, des tas de choses qui n'ont à peu près rien à voir avec l'école, mais qui deviennent en concurrence quand il y a de nombreuses tâches à faire à la maison. Et là où l'autonomie pour un enseignant, c'est la capacité à travailler seul, bien évidemment, mais en demandant des aides en sachant s'orienter dans l'information. Beaucoup de ces enfants et de leur famille, évidemment parce que ce sont des phénomènes de socialisation familiale, pensent qu'être autonome, c'est faire face seul et ne jamais rien demander à personne. Ce qui est l'exact contraire de ce que demande l'école, parce qu'être autonome, c'est ne pas rien demander à personne, c'est savoir à quel moment on a besoin de demander et à qui de demander. Donc là, il y a un malentendu assez profond, un peu que l'on voit bien dans ces familles-là, et qu'évidemment, les périodes de crise comme celle qu'on a traversées durcissent un peu, puisqu'il s'agit encore une fois de faire face à l'essentiel, c'est-à-dire au fait de pouvoir vivre, survivre, manger, dormir, être très nombreux dans un appartement exigu, ne pas attraper le corona, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est un point auquel je crois qu'il faut être, selon moi, attentif. Alors, poser la question de savoir comment aider, je crois que la principale difficulté pour les enseignants, en tout cas le principal point de vigilance, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils donnent du travail, ils donnent en même temps les outils pour que les élèves puissent faire ce travail. Je vous donne un exemple. Nous avons interviewé une enseignante qui est pourtant très alertée sur ces questions, qui pratique ce qu'on appelle la classe inversée. La classe inversée, c'est une sorte d'innovation pédagogique dans laquelle les enfants débroussaillent pas mal la question de la leçon à la maison. Et le temps du cours va être consacré beaucoup à corriger les exercices, puisque l'enseignant va avoir du temps disponible pour faire le tour de petits groupes et remédier vraiment aux choses auxquelles on peut remédier. Parce que ça n'est que quand on voit les difficultés des élèves, qu'on peut les aider. C'est-à-dire qu'il faut les abreuver des considérations très générales sur comment il faut faire ce qu'on a à faire. En général, ça glisse comme l'eau, c'est le plus clair. Et ils font attention à ça quand ils en ont besoin. Tous les humains sont faits de la même manière. Donc, cette enseignante avait l'habitude de donner des consignes dont elle pensait qu'elles étaient les plus claires possibles, etc. Mais lorsque vous êtes en période de confinement, la question des consignes devient absolument cruciale. Parce qu'entre ce que vous, l'enseignant, pensez qu'il y a à faire et ce que les élèves vont comprendre et les familles avec, il peut y avoir des avis. Et donc, elle a fini par comprendre qu'il ne suffisait pas que les consignes soient très claires pour elle et cohérentes. Encore fallait-il qu'elles soient compréhensibles. Elle a imaginé dans la classe des élèves testeurs de consignes. Et donc, avant de diffuser les consignes aux familles et aux élèves, elle avait ces élèves-là, des élèves témoins qui tournaient d'ailleurs, et elle n'envoyait la consigne qu'une fois qu'elle était convaincue qu'un élève de 6e normalement constitué, je dirais compris. Dire, c'est ce petit type de truc qui me paraît assez intéressant, à la fois parce qu'il est dans l'ordre de l'intention, la bienveillante, je dirais, tout à fait appréciable, mais aussi parce qu'il se met du point de vue du récepteur, ce qui n'est pas, pour des raisons de formation, de propre trajectoire scolaire, dans l'idée normale d'un enseignant qu'il imagine qu'il suffit qu'une chose soit claire et distincte pour qu'elle soit unanimement partagée et comprise par exemple. Donc ce travail d'équipement, je crois qu'il est tout à fait important. Et je me souviens, parce qu'on avait pu échanger avant cette interview ensemble, et vous m'aviez donné un exemple d'initiative justement dans un territoire en région parisienne, où justement les parents rentraient dans l'école, donc vous pouvez participer à des temps de classe. Oui, tout à fait. Alors ça, bon, ça fait partie, on a fait une recherche auxquelles je participe, ça s'appelle classe ouverte aux parents. Oui, c'est ça. Alors, c'est parti du constat que, malgré les nombreux appels de la principale, de la direction du collège, pour les parents qui souvent ne parlent pas français, ou dans des termes qui leur rendent difficile la communication avec l'école, etc., ces parents qui auraient beaucoup besoin de venir à l'école, ils ne viennent pas. Alors il y a beaucoup de raisons pour ça, on ne va pas les développer, ils sont connus. Souvent, quand ils viennent, c'est souvent dans des situations de crise, au moins, le camé a fait des bêtises, ou il y a des problèmes de carmé scolaire, etc. Et donc, l'envie qu'ils ont de venir au collège est assez moyenne, on peut se comprendre. Eux-mêmes ont souvent été en délicatesse à l'école, et n'ont pas forcément envie non plus de revenir sur des lieux qu'ils n'ont pas vus dans des postures très triomphantes. Donc l'idée un peu naïve, qu'il suffit de leur demander de venir pour qu'ils viennent en général, nous paraissait naïve. Et donc l'idée, en revanche, c'est que beaucoup d'entre eux sont travaillés par le syndrome de la petite souris. Ils disent, on aimerait bien la petite souris voir ce qui se passe à l'école. On leur dit, mais c'est très simple, venez. Alors là, il y a un volant de professeurs assez important qui est tout à fait d'accord et volontaire et qui ouvre non seulement le collège, mais je dirais la classe, c'est-à-dire le cœur, le chaudron dans lequel se fait la cuisine scolaire, où les parents peuvent venir. Donc ils sont accueillis. Il y a un premier entretien préalable avant ce qui va se passer, comment ça va se faire. Donc il y a le chercheur, la chercheuse qui est là en particulier. Tout ça est enregistré avec l'accord des parents. Le cours se déroule, le parent, on lui a fourni une petite grille dont il se sert ou dont il ne se sert pas. C'est comme il veut pour observer des choses et poser des questions à la suite. Il peut intervenir s'il le souhaite, mais rester assis à une table comme un élève ordinaire, je dirais. Et à la fin, il y a à nouveau un entretien avec cette fois-là, l'enseignant et le chercheur qui dure une vingtaine de minutes, dans laquelle on revient sur des points. Et nous, si vous voulez, notre orientation, c'est d'essayer d'attirer l'attention sur précisément la question de l'autonomie des élèves, de leur faire prendre conscience des situations dans lesquelles il aurait fallu que les enfants soient autonomes ou éventuellement, ils n'ont pas été, ou au contraire, ils n'ont été, de telle sorte qu'ils puissent transporter à la maison au moment où ils vont être un peu aux manettes, des questions essentielles aujourd'hui de l'enseignement, puisque nous vivons aujourd'hui sur un mode d'enseignement dans lequel l'autonomie est au cœur. Même l'école dans laquelle ils ont été élèves n'était pas forcément sur ce modèle-là. Et le constat que l'on fait, même s'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup encore rodé le système, c'est qu'il y a une sorte de double rapprochement. Les enseignants qui ont accepté que les parents viennent un peu inquiets au début, parce que vous savez que l'enseignement est un travail très solitaire, mis à part l'inspecteur qui vient une fois tous les cinq ans, peu de gens rentrent dans la classe et voient ce que vous y faites et discutent avec vous de ce qu'on fait. Donc, le point de vue des parents, les parents sont souvent vécu comme des gêneurs avant d'être des collaborateurs. Il se trouve que les enseignants qui font rentrer les parents, ce sont des enseignants volontaires, qui sont déjà un peu convaincus de l'utilité de leur rôle. Mais il y a une sorte de ouf de soulagement parce qu'ils se rendent compte que les parents, de leur côté, disent « Je n'imaginais pas que c'était aussi difficile. » « Je n'imaginais pas que c'était aussi difficile à 30, 35. » « Je n'imaginais pas qu'il était si difficile de faire un cours d'éducation physique et sportive quand la moitié des élèves n'ont pas leur tenue. » « Comment vous arrivez à faire ? » « Mais il faudrait exiger que, etc. » Et nous, maintenant, parents, on va veiller à ce qu'ils viennent avec leur équerre, leur rapporteur, leur basquette, toutes choses auxquelles ils ne pensaient pas parce qu'ils réfléchissent en termes d'enfants isolés, ce qui est tout à fait normal. Et ils voient l'effet d'agglomération que ça fait quand beaucoup d'enfants n'ont tout simplement pas le livre, les fiches, ce qui était nécessaire pour travailler ou qui n'ont pas fait leur travail et qui mettent l'enseignant dans des positions d'infosabilité. Donc ça, c'est des choses tout à fait intéressantes. En fait, c'est un phénomène de reconnaissance réciproque. Et je ne crois pas que ce soit vraiment pour enjoliver les choses, mais ils en sortent les uns les autres rassérénés parce que les premiers, les enseignants, sont plutôt inquiets au début. Les enseignants, les parents, viennent là pour voir si l'ordre scolaire est tenu. Les institutions finissent par se rapprocher parce qu'on est dans le cœur du métier, on est devant des difficultés. Et quand vous comprenez les difficultés des autres, ça vous aide quand même davantage à coller. Oui, à trouver des solutions. Tout à fait. Merci pour ces exemples riches et très intéressants. Alors, on va devoir conclure, Patrick Railloux, sur ces 15 minutes. J'aurais bien aimé vous questionner sur des choses à côté desquelles il ne faut surtout pas passer quand on est nouvel élu. Oui, alors, des conseils, évidemment, c'est facile de les donner. Je crois que l'intérêt, de mon point de vue, et c'est un peu le rôle de la recherche, c'est plutôt d'essayer de dire comment les questions doivent être posées et surtout ne pas posées. Je crois que nous avons l'habitude, en France, quelque chose qui est très partagé, de regarder les questions d'école en termes de statut des personnes. Vous savez comme moi que les différentes chartes d'accompagnement à la scolarité qui ont été fabriquées depuis des années veillent à dire, voilà, alors, les enseignants, ils ont le droit de faire ça jusqu'à 16h30. Après, il y a des gens qui prennent le relais dans l'associatif où les parents, l'heureux, ils ont le droit de faire ça, etc. Et je trouve que cette façon de faire, elle n'est pas très bonne parce qu'on est plutôt en train de préserver, je dirais, les plates-bandes de certains adultes plutôt que de s'intéresser au processus d'apprentissage des élèves. À mon avis, c'est là qu'il faut changer le regard parce que s'il y a des êtres qui passent entre le scolaire et le post-scolaire, ce n'est pas les adultes, c'est les élèves. Ce sont des seules et mêmes personnes qui sont dans l'association, dans l'aide aux devoirs, à l'école, et qu'il faut absolument essayer de comprendre comment ils apprennent et surtout comment ils n'apprennent pas pour les aider de manière opportune plutôt que de se demander qui a le droit de faire quoi, qui a le droit d'entrer quelque part, etc. Et là, ça, c'est une maladie un peu moins, on peut dire franco-française, que les élus partagent normalement, comme moi d'ailleurs, et sur laquelle je crois qu'il faut faire attention. Ce qui veut dire que la réflexion devrait porter sur quelles sont les complémentarités. L'autre conseil qui est un peu d'une autre nature, si je crois qu'il faut favoriser les recherches sur le terrain. Les travaux de recherche en éducation sont trop méconnus et souvent trop éloignés des préoccupations des familles. Le fait d'aider au développement de recherches collaboratives, comme ça commence à se faire, à mon avis, les élus ont un rôle à jouer là-dedans, à repérer les partenaires potentiels, à les mettre en rapport, à éventuellement débloquer des crédits pour ça. Je suis désolé de parler en un terme un peu vulgaire, mais parce que tout a un coût. Parce que là, les recherches se mettent à l'épreuve des singularités des territoires, au lieu de parler d'une façon générale. Et les acteurs peuvent, non pas recevoir des leçons de la part des chercheurs, mais travailler avec eux sur comment poser les problèmes à tel endroit. Parce que bien évidemment, nous avons des connaissances générales du système éducatif, et les territoires sont différents, et les types de questions qui se posent ne sont les mêmes nulle part. Donc, collaboration avec les familles d'un côté, collaboration avec la recherche de l'autre. Et je crois que là, on peut être dans des cercles vertueux auxquels nous incite la pandémie actuelle, parce que c'est le bon côté des crises. C'est que parfois, c'est des crises dans lesquelles on peut sortir renforcés. Merci beaucoup, Patrick Rayou. Sous-titrage Société Radio-Canada